Un responsable syndical plante le décor, c'est un peu comme si vous aviez joué à la belote avec votre voisin, que vous vous étiez aperçu qu'il avait triché et qu'il vous proposait de rejouer. Évidemment, l'ambiance va être tendue, d'autant que le timing est compliqué, insiste un autre responsable syndical. On est à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et à une semaine du verdict du Conseil constitutionnel. Pour les syndicats, pas question de tourner la page des retraites. Au contraire, ils ne veulent parler que du recul de l'âge de départ et refusent d'aborder d'autres sujets. Emploi des seniors, pénibilité, usure professionnelle comme le souhaite le gouvernement. Les discussions risquent donc de tourner court et de se solder sur un nouveau constat de désaccord. Mais pour les deux camps, il s'agit surtout d'un exercice de communication. L'exécutif veut montrer que la porte reste ouverte aux syndicats. Eux veulent montrer qu'ils restent unis. Hier, lors d'une intersyndicale, ils ont pris le temps de se mettre en ordre de bataille avant ce rendez-vous à Matignon et devraient donc parler d'une même voix à l'issue de cette réunion.